Allez bonjour à toutes et à tous, ici c'est Landron pour le douzième, oui douzième je crois, épisode de mon guide pour bien débuter à Factorio. Alors, donc, on est reparti. La dernière fois j'avais dit que je, hop c'est le guide, que je laisserais tourner le jeu jusqu'à finir la recherche aéronautique. Alors j'ai fait plus, j'ai fait plus parce qu'en fait la recherche aéronautique en elle-même ne donnait pas accès à grand chose. Elle donnait accès à quelque chose d'assez intéressant, mais en elle-même elle donnait accès à rien comme objet, donc du coup j'ai fait la suite. J'ai fait les robots de construction, les robots logistiques, après j'ai fait les systèmes logistiques. Donc en gros, dans cet épisode, je vais vous montrer l'utilisation des systèmes logistiques robots, donc tout ce qui est objet volant. Par ailleurs, pendant que je tournais en hors-champ, j'ai fait quelques petites améliorations pour ce qui est des recherches, production énergétique, etc. On peut voir que j'ai rajouté quelques petites constructions de potions, parce que c'est un petit peu la pénurie, surtout au niveau des potions vertes. Donc j'ai fait pas mal de recherches, ça a d'ailleurs coûté des potions bleus. Enfin voilà, donc, alors, pour ce qui est des robots, des robots logistiques et des robots de construction. Alors ce sont en fait une alternative, enfin c'est une alternative au tapis roulant. Une alternative au tapis roulant, mais pas au tuyau, il faut bien voir ça comme ça. C'est-à-dire que c'est, en fait ce sont des tapis roulants aériens et pas droits. On va dire ça comme ça. Ça fonctionne sans ce principe-là. Vous avez un robot-port, robot-port qui est très très chiant à construire. Il faut pas mal de ressources, 180 plaques de fer, 225 plaques de cuve, 45 plaques d'acier, 90 bar de plastique. C'est quand même pas mal. Vous avez besoin de ça. En fait, votre robot-port, c'est votre zone de stockage de toutes vos équipes de robots, ainsi que des matériaux. Ce qu'ils appellent des matériaux, ce sont des réparateurs. Vous pouvez mettre des réparateurs ici. En fait, les robots de construction, eux, sont affiliés à la reconstruction des bâtiments endommagés. Donc on peut voir d'ailleurs que là, il y a deux robots logistiques. En fait, ils sont deux. Qui font des allers-retours entre ces deux coffres spéciaux-là. Alors, ça fait partie des quatre coffres logistiques. Alors, il s'agit d'un violet et d'un bleu. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Vous avez un coffre violet, qui est l'approvisionneur logistique, et un coffre bleu, qui est le récupérateur logistique. L'approvisionneur est un coffre standard, sauf qu'il s'appelle juste comme approvisionneur logistique. Et le récupérateur logistique est en fait un coffre équipé d'un filtre. C'est le coffre de reçoit, comment dire. C'est celui qui reçoit. Vous avez un filtre ici. Par exemple, le filtre, je vais mettre que je ne veux que des plaques de cuivre. Enfin, dans mon coffre, j'en veux 300 au max. Mais ici, il n'y a rien. Parce qu'ils iront chercher que s'il y a besoin. C'est-à-dire, en fait, ils vont chercher que dans l'approvisionneur logique. Ils n'iront pas chercher dans d'autres coffres. Ils vont chercher dans les approvisionneurs logiques. Donc, par exemple, si on met des plaques de cuivre ici, ils vont normalement ramener des plaques de cuivre au bout d'un moment. Voilà, vous voyez, il a pris la plaque de cuivre parce que là, c'est demandé. Mais si je fais ça, toc. Bon, là, il va ramener parce que c'était la fin. Et oh, j'ai dit que je ne voulais plus. Voilà, ça y est, il a arrêté de ramener. Du coup, on est tranquille. Bon, là, par contre, ils se rechargent de temps en temps. Ils n'ont plus assez d'énergie. Vous voyez ? Donc là, en fait, ça sert de filtre ici. Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Vous avez suffisamment de filtre. La barre ici sert à augmenter ou diminuer le nombre d'éléments que vous voulez dans votre coffre. J'ai été récupéré. Toi aussi, hop, voilà. Donc, quand ils ont fini, ils se rechargent et puis ils rentrent. Tout simplement. Tout simplement, tout simplement. Alors, l'utilité. Ah oui, il reste les deux derniers coffres. Je n'ai pas compris à quoi ils servaient. Tout simplement. Ils n'avaient pas l'air de fonctionner. Donc, je vous conseille de prendre les violets et les bleus. Qui sont disponibles assez loin. C'est-à-dire, ils sont... Voilà, ici, c'est le système logistique qui est assez compliqué. Vous voyez, 150 de chaque. C'est quand même pas donné. D'ailleurs, en passant, j'ai lancé la technologie Xenos en ce moment. Pour débloquer les fournitures de recherche Xenos. Tout simplement. Alors, par contre, quelles sont les utilités ? Je vais vous montrer assez rapidement. D'ailleurs, je vais vous montrer aussi les crafts des robos logistiques. Ils sont assez compliqués. Il en faut d'ailleurs quelques-uns. On va aller récupérer des blares de plastique. On va essayer de s'en faire. Il est assez embêtant parce qu'il faut des électriques engine units. Qui ne sont pas non plus hyper simples à créer. Bon, enfin, ça va. Alors, ça a un avantage. Un énorme avantage. On va en faire trois. On va faire trois. C'est un peu long à créer, par contre. Donc, c'est le temps que ça va. De temps que ça se fasse. Ça a un avantage. Les robots logistiques. Ça peut passer au-dessus de tout. Tout simplement. Ça vole. Donc, du coup, ça s'affranchit de tout ce que... De tout le tintouin qu'il y a au sol. Du coup, pour passer les zones, genre les zones à tuyaux, comme ça. Ça peut être très, très pratique. Et ça va d'ailleurs être le cas. Ici, j'ai fait une autre centrale énergétique. Enfin, une autre zone d'énergie. Approvisionnée techniquement par du solid fuel. Le problème, c'est que vous avez vu, je l'approvisionne à la main. C'est pas le plus intelligent. Donc, du coup, ce qu'on peut faire... Comme là, j'ai pas envie de me casser des pieds à sortir un coffre... Enfin, sortir un réseau jusque là-haut. On va faire ça comme ça. Je vais prendre mon approvisionneur. Je vais le mettre à la place. Déjà, il est très grand. Bon. Du coup, effectivement, ça change un peu. Déjà, il est très grand. Voilà. Je vais poser la sortie, donc l'autre bout, ici. Hop. Alors, je vais avoir besoin de quelques bras robotisés en plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, un petit peu plus. Hop. Quelques bras, quelques tapis roulants. Voilà. Il faudra un peu ça, mais on attend que les robots arrivent. Tout simplement. En fait, ici, c'est là qu'il va recevoir le solid fuel. Oui. Je remets l'électricité dès que je peux. Voilà. C'est reparti. Et en fait, on va refaire un petit circuit avec des bras qui vont alimenter nos chaudières. On va mettre le robot port. Voilà, il est là. La zone orange correspond à la zone d'approvisionnement logique. C'est-à-dire que c'est la zone d'action de tous les robots logistiques. Les robots logistiques n'agiront que dans cette zone-là. Vous pouvez mettre plusieurs robots ports, bien sûr, pour augmenter les zones. Et vous avez une zone de distribution. Enfin, la zone de construction, elle, c'est pour les robots de construction. Ceux qui pourront réparer. Si vous les équipez d'un petit truc de réparation. Ici, il y a aussi des bâtiments endommagés. Donc, zone verte, construction. Zone rouge, enfin orange plutôt. Merde. Je vais arriver. Logistique, voilà. Donc, il suffit de prendre le coffre. Enfin, les deux coffres. On le met là. Il faut de l'énergie. Voilà. Donc, l'électricité, ça remonte. On va mettre... Si ils arrivent, ils sont là. Nos robots logistiques. D'ailleurs, il faut mettre le filtre. J'avais complètement oublié. Il faut mettre le filtre. Ici, on va mettre comme filtre le solid fuel. On en veut le maximum possible. Et c'est parti. Donc, on met nos petits robots. Allez, c'est parti, mon groupe. Enfin, le groupe. Voilà. Donc, là, c'est parti. On va, hop, alimenter tout ça. Notre objectif, c'est de faire ça, bien sûr. C'est là. Hop. On va virer ça. Oui, je remets l'électricité. Ça arrive. Non, c'était pas le bon sens. Donc, voilà. Du coup, je ne me suis pas cassé la tête à faire un réseau de malades en tapis roulant. Ça permet de s'affranchir un petit peu des espaces au sol. Donc, voilà. Du coup, vous pouvez vous en servir pour vous balader sur trois niveaux, tout simplement. Un niveau souterrain, un niveau au sol et un niveau en l'air. Par contre, ça a un sacré inconvénient. Il faut en convenir. C'est que ce n'est pas du tout rapide si vous ne mettez pas le prix. Là, par exemple, vous avez vu. J'en ai mis cinq. Donc, ils font cinq par cinq. Ce n'est pas très, très, très rapide non plus. D'ailleurs, j'ai oublié de mettre l'électricité, là. Hop. Ce n'est pas très rapide. En plus, ils sont obligés de se recharger. Ils ne peuvent se recharger que quatre à la fois. Et donc, si je veux qu'il y en ait beaucoup, il faut que je mette le paquet. Ou alors que je développe les recherches de robots logistiques rapides, ainsi que les robots logistiques à haute capacité. C'est disponible. Ça peut être très utile si vous ne voulez pas trop non plus investir. Mais en soi, si vous voulez que ça soit efficace, il faut vraiment rechercher ces deux trucs. Voilà. En plus, ça coûte assez cher. Après, vous pouvez utiliser des robots logistiques pour vous-même. C'est un peu différent. Je vous montrerai peut-être à la fin du guide, quand je ferai les recherches un petit peu annexes. Voilà. Donc, j'ai fait ça dans cet épisode. Plus, enfin, entre cet épisode plutôt, plus les panneaux solaires. Voilà. Les panneaux solaires, ce sont ces petits trucs-là, assez casse-pieds à faire d'ailleurs. Ça donne en puissance de sortie 60 kW. Autrement dit, presque rien par rapport à une turbine à vapeur classique. Regardez, si on fait P, c'est Power. Ce n'est pas l'énergie. P, c'est la production. Voilà. Vous avez vu, 179 kW. Et la production de toutes mes turbines à vapeur est de 4,4 MW. D'ailleurs, ça baisse un peu. Il faudrait que je me méfie. Voilà. Donc, c'est pour vous dire à quel point ce n'est pas énorme. Et surtout, ça ne fonctionne que la journée et la nuit. On voit bien la performance qui descend. D'ailleurs, ça peut servir d'horloge. Voilà. Même si ce n'est pas très très utile, ça peut quand même servir d'horloge. Voilà, voilà. Que vous montrer le plus ? Que vous montrer le plus ? Je me pose la question. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? Parce que j'ai fait pas mal de choses. Ça m'a pris facile deux bonnes heures pour faire toutes les recherches. Donc, c'est assez long. Mais ça peut payer. Comme vous avez vu, je ne suis pas mécontent de mon petit réseau là-haut. Qui me permet de libérer un peu de la place ici. Bon, par contre, je ne suis pas sûr qu'il soit très très efficace. Peut-être que je recherche un petit peu les dernières recherches. Voilà, voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer ? Je crois que c'est bon. Je crois que c'est bon. Je crois que c'est bon. Les modules, je vous ai montré dans le dernier. Ah non, je ne crois pas que je vous ai montré les modules. Je ne sais plus. Du coup, ça fait un bout de temps que j'ai tourné. J'ai recherché les modules. Les modules, ce sont des petits trucs qu'on peut mettre sur les jeux bzés nécessitant de l'électricité pour fonctionner. Bon, par contre, pas les bras, je crois. Pas les bras, pas les bras. Ce n'est pas dit. Oui, non, pas les bras. Par exemple, ah non, pas non plus les... Ah, c'est niveau 2 minimum. Alors, les modules, ça fonctionne comment ? Ce sont des petits machins qu'on peut créer. Genre les modules d'effectivité, les modules de productivité. Et un dernier module que je n'ai pas recherché parce que ça ne me sert pas à grand-chose. Les modules de vitesse. Ce sont 3 modules différents. Le module de productivité, il augmente la consommation... Enfin, ça consomme plus, mais ça produit plus. Bon, la pollution d'ailleurs est supérieure et la vitesse est inférieure. Donc, en fait, vous diminuer la vitesse pour augmenter la productivité, pollution et la consommation d'énergie. Ce n'est pas génial non plus. Par contre, l'utilité, vous voyez, si je le mets là, je vais le mettre ici. Ça, c'est les espaces modules. On peut en mettre 3. Il y a une deuxième barre qui apparaît et au bout d'un moment, quand la barre sera pleine, du même principe que la barre verte en haut, ça sortira un deuxième objet en même temps, un deuxième minerai de fer. Ça peut être utile si vous n'avez pas non plus énormément de ressources qui sortent à chaque fois. Genre, non, ici, ça va très bien. Voilà. Donc, ça, c'était le module de productivité. Le module d'effectivité diminue la consommation d'énergie. Donc, j'en ai mis un là. Donc, ça consomme un peu moins. Là, à moins de 30%, je suis à 105 kW. C'est un petit peu moins. Voilà. Ça peut descendre jusqu'à moins 80%. D'ailleurs, il y a des recherches supérieures. On peut voir effectivité module numéro 2. C'est un peu plus casse-fait à créer. Mais la consommation d'énergie est encore réduite. Et après, le module de vitesse, vous augmentez la consommation d'énergie de 50%, ce qui est quand même énorme, pour une vitesse augmentée de 20%. C'est pas ce que j'appelle le plus rentable. Enfin, je trouve pas ça énormément rentable. A voir sur les recherches supérieures. Et à voir dans l'utilisation, parce que c'est quand même assez coûteux au niveau craft. A voir. Donc, on voit là, les recherches qui dépote à mort. Ça tire. Ça tire pas mal. Je trouve que le secteur recherche va plutôt bien. Sauf que, ouais. Les potions vertes, c'est pas non plus la joie. On peut voir qu'il n'y en a pas des masses non plus. Même si tout a l'air de fonctionner. Ouais. Sauf ça. Sauf ça. On voit que les bras robotisés... En fait, il n'y a pas assez de production de bras robotisés. Ok. Donc, un prochain épisode. Prochain épisode, quand j'aurai recherché un petit peu plus de recherches. Je pense qu'on va commencer à aller sur les... Je vais peut-être faire des batteries. Je vais peut-être faire des batteries. Ah oui. Une utilisation qui peut être assez sympa des modules, c'est quand vous débloquez le four électrique. Alors, moi, je n'utilise pas parce que le four électrique va à la même vitesse de fonte que le steel furnace. Sauf qu'il nécessite de l'électricité en plus. Du coup, comme je suis un peu juste au niveau électricité, j'évite. Par contre, vu que c'est un truc électrique, on peut y mettre des modules. Du coup, au lieu d'avoir un smelting speed 2, à l'aide des modules, vous pouvez avoir une sacrée production. C'est-à-dire, 3, 4, à peu près. Il y a moyen, je pense. Ça peut être utile. A voir. Ça dépend de ce que vous voulez faire. Ah oui, autre chose. Ceci, quand vous faites M, normalement, vous avez la carte. Là où vous avez... Voilà, la carte de votre région. En rouge, ce sont les zones polluées. Il faut savoir que les bébêtes, des machins, vous attaquent quand c'est trop pollué. Ils ont tendance à plus vous attaquer. Voilà. Donc, comme là, j'ai mis en piste foule, ils ne m'attaqueront pas. Mais voilà. C'est histoire de vous prévenir. Donc, prochain épisode, je rechercherai les batteries, histoire de montrer un peu comment ça fonctionne. Et après, je pense qu'on attaquera un peu le militaire. Ça peut être très utile. Le militaire, tout ça. Et puis, les machines d'assemblage numéro 3. Ça peut être très utile. D'ailleurs, il va falloir que je développe les spin modules. Si je veux créer. Ok. Donc, voilà. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager les vidéos si vous avez aimé. A me suivre sur Twitter. A vous abonner à ma chaîne. A commenter la vidéo, etc. Et puis, à la prochaine. Salut à tous !